... Mille merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. Ce jeudi, comme tous les jeudis, nous vous invitons à regarder notre segment consacré à la santé. C'est avec Mohamedou Umfa qui nous parle ce soir de l'hépatite C, une maladie revenue au-devant de l'actualité avec l'attribution du prix Nobel de médecine 2020, comme on vous le disait la fin dernière. Ce jeudi, je m'intéresse à l'hépatite C, une maladie dont on parle habituellement peu, encore moins pendant cette pandémie de COVID-19. Le lundi 5 octobre, cependant, l'hépatite C était sous le feu des projecteurs. Le prix Nobel de médecine a été attribué lundi à trois virologues, le britannique basé au Canada Michael Hawking et les Américains Harvey Alter et Charles Rice pour leur rôle dans la découverte du virus responsable de l'hépatite C. A la fin des années 70, Harvey Alter avait identifié qu'une contamination hépatique mystérieuse avait lieu lors des transfusions alors qu'elle n'était liée ni à l'hépatite A ni à l'hépatite B, ce qui a notamment contribué à réduire les transmissions par ce biais. Des années plus tard, en 1989, Michael Hawking et son équipe d'alors seront crédités pour la découverte de la séquence génétique du virus. Quant à Charles Rice, 68 ans, il a apporté la preuve finale que le virus de l'hépatite C pouvait provoquer à lui seul la maladie. Le président du comité qui choisit les lauréats, Patrick N. Foss, a souligné que les travaux du trio sont riches en enseignements, y compris pour la pandémie actuelle de COVID-19. La première chose à faire est d'identifier le virus en cause et une fois que cela a été fait, c'est le point de départ du développement de traitements de la maladie ainsi que de vaccins. Donc, la découverte virale est un moment critique, a-t-il expliqué. L'un des lauréats, le docteur Harvey Alter, reconnaît cependant que la recherche sur la maladie doit se poursuivre, notamment pour la découverte d'un vaccin. La découverte d'un vaccin est toujours un objectif, mais c'est très difficile. Tout comme pour le VIH, c'est un virus extrêmement mutant et il est très difficile de développer une réponse immunitaire efficace. mais nous avons encore de l'espoir. L'Organisation mondiale de la santé estime à quelques 70 millions le nombre de porteurs chroniques de l'hépatite C. Toujours selon l'OMS, cette maladie est la cause d'environ 400 000 décès chaque année, même si les traitements efficaces, quoique coûteux, ont été développés ces dernières années. C'est une maladie du foie causée par le virus dit de l'hépatite C. C'est l'une des causes majeures du cancer du foie Le virus est transmis par le sang lorsqu'une personne contaminée entre en contact sanguin avec une personne saine. C'est tout pour aujourd'hui. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.